Classée 96e sur 108 en matière de liberté de la presse en 2013, la Côte d'Ivoire se retrouve cette année à la 105e place, soit 9 places de perdues. Des chiffres qui démontrent clairement que le chantier de liberté de la presse en Côte d'Ivoire est encore vaste. Et certains responsables d'organisations de journalistes tentent de trouver une explication à cette régression. Le 3 mai prochain, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, va sacrifier à la tradition. Les journalistes ivoiriens vont marquer une halte pour célébrer la 21e journée mondiale de la liberté de la presse. Mais avant le jour J, plusieurs activités pilotées par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire vont se tenir ici même à Abidjan. C'est une activité phare de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, mais nous la pratiquons en collaboration avec toutes les autres organisations professionnelles. Nous avons décidé de donner un prix pour un concours de caricature. Et le concours de caricature sera dédié à notre confrère Désiré Oué, qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques. Les 30 avril, 2 et 3 mai 2014. Trois jours au cours desquels, les journalistes professionnels vont réfléchir à la problématique de liberté de presse en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Réflexion déjà entamée ce 30 avril par une conférence sur le thème « Liberté de presse et développement, quels enjeux pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale ? » animé par Zio Moussa, président de l'OLPED. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021